Musique Coucou, il y a quelqu'un ? C'est le valton qui vous cause dans la bécane. Voilà, cela fait une quinzaine de jours que j'ai adhéré à ma planète. Depuis, il s'est passé pas mal de choses plus ou moins déstabilisantes. Ma promotion autant subite qu'il n'attendu n'est pas la moindre. J'ai subitement été littéralement submergé de messages de tout genre. En une heure je me suis trouvé dans l'impossibilité de répondre à tout le monde. Un début de mon propos est de présenter mes excuses à tous celles et ceux qui n'ont pas obtenu de remerciements, tout du moins une réponse. Depuis, j'ai quand même pris le temps d'analyser tout ce nouvel environnement dans lequel je ramais depuis le début. J'ai surtout analysé les différents contacts que j'ai pu avoir avec les autres membres. Finalement, j'ai défini quelques grandes catégories. Les créateurs de PTS. Pas beaucoup de créateurs dans cette catégorie. Les créateurs de vidéos. Ah pas moi je n'en ai pas encore décelé d'autres. Les diffuseurs de recettes. On y trouve souvent de très bonnes choses. Les créateurs d'articles appelés blogs ici. C'est dans cette catégorie que l'on distingue un petit nombre de stacanovistes du blog. Ils produisent par jour 2, 3, jusqu'à 8 blogs. J'ai des noms, de qualité, pros, souvent intéressants, illustrés avec soin, avec de très nombreux liens, le tout ressemblant à du copier-coller d'articles de Wikipédia. Qu'est-ce que tu peux être mauvaise langue, mon vieux Levalton. J'ai dans ma messagerie plus de 50 messages, noms lus, m'avisant de la mise en ligne de tels articles. Je n'arrive pas à suivre pour les lire. Alors comment font-ils pour avoir autant de disponibilité, pour les créer ? Ce sont certainement, à mon humble avis, des insomniacs zambides et extras. Les diffuseurs, pour compte, c'est le fond de commerce de ma planète. C'est-à-dire les non-créatifs, qui proposent des PPS, archi-connus, inachevés, et souvent médiocres et très souvent trouvés sur les très nombreux sites spécialisés sur la toile. Des vidéos musicales, courts extraits de films, archi-connus provenant notamment de YouTube. Des blagues parfois drôles, souvent vulgaires, elles aussi trouvées sur les très nombreux sites spécialisés. Ils ne sont jamais les auteurs de ce qu'ils proposent. Pour cette dernière catégorie, j'ai pris à contre-coeur la décision de ne plus mettre de commentaires pour ce type de non-production. Car je n'arrive plus à trouver le temps pour assouvir mon désir de création de mes vidéos. Pour information, j'en ai créé sur YouTube 1138 à ce jour, le 8 septembre 2014. Il me faut souvent 3 ou 4 jours pour en créer une. Voilà ce que la fréquentation de ma planète m'a inspiré en peu de temps. Volontairement, je ne parlerai pas de la structure même du site, qui, ni linéaire ni chronologique, déroute le nouvel adhérent. Cela fera l'objet d'un autre article. Le webmaster administrateur est conscient que son site mériterait un profond remaniement. Aidons-le, donnons-lui des idées, car il faut être sérieusement motivé pour entreprendre une telle entreprise, et se sentir soutenu. Allez, à bientôt ! Le Val-Ton qui retourne voir sa boîte aux lettres. Le Val-Ton qui retourne voir sa boîte aux lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada